bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi le 15 novembre nous sommes sur le départ il est presque 8h30 morceau il s'est fait mal il a voulu en attrapant son manteau il a pris un cintre en fait il y a un cintre qui a bougé sur la tringle il s'est pris il y avait ta peau coupée donc on va partir et puis tu peux l'emmener s'il te plaît parce que c'est pas quand j'aurais fermé la porte qu'il faudra la ramener par contre ton cartable tu peux le laisser là on va repasser le prendre quand même après en fait comme n'est pas parti au collège pour l'instant parce que il n'a pas cours en première heure et moi j'ai une prise de sang à faire donc c'est bon j'ai trouvé mon ordonnance je vais la laisser là puisque de toute façon je vais revenir chercher mon sac à main là il est il est il est 29 il faut y aller et adam n'est pas prêt bien sûr mais arrête de stresser il n'y a pas matière à stresser il faut que je rachète un manteau à adam parce que en fait son super manteau que j'ai payé 9,99 euros chez orchestra m'arrivée il a fait une grosse chute à l'école vendredi il a fait une très grosse chute à l'école il s'est blessé au niveau de la hanche et de la main et en fait la maîtresse m'a appelé le matin en me disant qu'il s'était fait mal qu'il était tombé mais que c'était pas trop grave mais en fait quand je l'ai récupéré le soir alors elle m'avait quand même précisé que la clé de la hanche était quand même plus moche on va dire que celle de la main et effectivement quand j'ai vu le soir qu'il a fait ben il renverse toute l'eau partout c'est normal ça fait juste trois fois qu'il fait tomber la bouche et donc quand j'ai regardé la plaie le soir en fait si c'était vraiment je me demande même si à un endroit il aurait pas dû avoir un petit point c'est pas grave du coup on a désinfecté sa cicatrise mais il a encore mal et du coup il angoisse à mort d'aller à sa classe de découverte déjà à cause de son bobo et aussi parce que comme il sait pas comment ça va se passer il sait pas ce qu'il va faire il sait pas et ben du coup il est hyper angoissé donc mal de ventre enfin là en gros il a mal partout il est limite en train de pleurer mais ton col dépêche toi on va y aller alors que je sais très très bien que ça va très bien se passer je sais pertinemment que ça va bien se passer bon et ben je vous reprends il est 9h20 on est devant le collège ça cale grave dans la voiture parce que oui j'allume toujours pas le chauffage et on attend qu'il soit 9h40 pour que comme puisse aller enfin on va partir à 35 donc là on est devant le collège comme on était en train de sortir son carnet pour que je lui fasse un petit mot disant qu'il est arrivé plus tard parce qu'il n'avait pas cours là je vais déposer comme et puis je vais aller à la pharmacie je prends pas le risque d'y aller avant parce que souvent la formation il reste trois plombes et du coup ça m'énerve donc je vais aller voir si je peux pas avoir des quelque chose qui m'aide à dormir enfin pas que je sais pas comment expliquer pas un truc qui va me shooter injuste quelque chose qui va peut-être m'aider à trouver le sommeil ou je sais pas je vais aller voir et puis de toute façon il me faut de la crème hydratante pour elle ça j'ai un peu peur parce que je pense que je vais y laisser un bras donc voilà bon ben je vais m'occuper de son petit mot et puis après je vais le foutre dehors ah moi j'ai encore un peu de temps je vais lui remplir son petit mot pied on va pas petit tout pas petit j'ai plus très envie il fait le gogo alors c'est pour ça que je dis ça pas petit non arrête bon allez c'est parti bon je vous reprends il est 10 heures je suis actuellement dans ma salle de bain je suis très contente mon office de logement m'a rappelé ils vont m'envoyer un menuisier pour ma porte d'entrée enfin je suis allée à la pharmacie pour Elsa et au final je n'ai rien payé puisque je suis tombé sur une copine à moi qui m'a dit bah attends mais je vais te donner des échantillons tu vas essayer et puis si ça convient tu viendras et puis tu en achèteras donc bah super elle m'a donné deux échantillons alors il y en a un je suis un petit peu déçue parce qu'en fait c'est celui que je voulais acheter elle l'avait qu'en huile la vente donc j'ai pris l'échantillon d'huile la vente mais je pense que ça ne suffira pas mais on va quand même commencer pour ces gens pour ces gens pour ces joues pardon l'autre crème qui est aveine aussi mais ça s'appelle tolérance apparemment donc on va commencer avec ça et puis on va voir si ça apporte du mieux ou pas et en tout cas je suis bien contente de n'avoir rien eu à payer voilà donc ensuite bah il va falloir que je fasse de l'administratif aussi là je m'en vais prendre un petit bain parce que déjà je suis frigorifié que je dois me laver les cheveux donc joindre l'utile à l'agréable et puis aussi que en fait ce matin je devais me pencher un petit peu sur mon projet pro je me lance dans une activité vdi je vais vous en parler bientôt et justement par rapport à cette activité pour bien commencer je regarde des vidéos en fait qui m'aident à mettre en place tout ça à avoir les bonnes démarches les bonnes méthodes et je vais regarder ça en même temps que je prends mon bain voilà comme ça je lirai doublement l'utile à l'agréable voilà et en attendant ça va me réchauffer parce que vraiment je suis frigorifié je n'en peux plus de rouler les fenêtres ouvertes c'est une catastrophe ça devient de plus en plus difficile et je me suis recommandé alors pas un chauffage non plus je pense pas que ça va réchauffer la voiture mais ils appellent ça un désembueur donc ça se branche sur l'allume cigare et c'est un tout petit chauffage en fait qui va projeter de l'air chaud sur le pare-brise pour éviter la buée qui du coup m'en ne m'obligera plus à ouvrir les fenêtres en roulant donc j'ai hâte de le récupérer de le recevoir mais par contre ça sera pas avant je crois le 29 alors faut être patient je vais également modifier mes réservations pour l'anniversaire de adam alors je vais juste modifier ma réservation de de bus pardon parce que en fait je m'étais basé sur le week-end d'Eric enfin c'est Eric qui va garder les enfants à ce moment là et du coup je m'étais dit le moins longtemps on part mieux c'est pour lui parce que du coup ça bouffe sur son week-end et donc j'avais pris une réservation pour qu'on parte voilà par le bon de toute façon le vendredi adam il à école donc je vais être obligé de le récupérer un petit peu plus tôt mais le reste de la journée il aura son sa classe comme d'habitude mais ensuite on va aller prendre le bus à angers ensuite on arrive à 21h45 à paris on sera directement à paris bercy et du coup j'ai cherché en fait un airbnb à paris bercy donc qui est juste à côté de la gare où on va arriver donc ça c'est parfait dès qu'on va arriver on ira directement au logement on aura mangé des sandwichs dans le bus donc ça sera parfait aussi et une fois qu'on arrivera à l'hôtel on arrive pas à l'hôtel mais on arrive voilà chez la personne je pense qu'on tardera pas trop à aller se coucher et le lendemain matin on a une j'ai fait une réservation à 10 heures pour le muséum d'histoire naturelle donc je crois que c'est l'histoire de la grande évolution enfin un truc comme ça s'appelle comme ça c'est pas l'histoire c'est la grande évolution mais c'est peut-être juste ça en fait la grande évolution je sais plus ça va parler des voilà on va avoir les grands squelettes de dinosaures et tout ça enfin bref toutes les choses qui vont le passionner le fasciner donc ensuite on va aller manger l'après-midi alors le midi du coup quand on va aller manger j'ai ma meilleure amie béa qui va me rejoindre sur paris donc avec adam il y aura probablement sa fille avec elle et on va aller manger au resto ensemble ensuite on va aller à la tour eiffel donc moi j'ai prévu de monter dans la tour eiffel avec adam on va se balader un petit peu au niveau du trocadéro pour qu'ils voient un petit peu ce que c'est et puis on va aller à l'arc de triomphe et du coup remonter enfin remonter ou redescendre je sais plus trop dans quel sens c'est sur les champs pour aller voir les décorations de noël donc on va essayer de pas y aller trop tôt non plus parce que c'est vrai que on aimerait bien les voir de nuit c'est un peu le but et puis on va voilà faire notre petit après-midi comme ça balade donc la tour eiffel déjà ça va nous prendre du temps parce que le temps qu'on aille jusqu'en haut qu'on regarde quand on descend machin qu'on se balade ça va nous prendre du temps donc en fin de journée on ira je pense qu'on restera jusqu'au goûter au trocadéro après le goûter on ira se balader sur les champs élysées peut-être même qu'on s'arrêtera en terrasse boire un chocolat chaud ou quelque chose moi je sais le genre de truc que j'adore faire à paris et le soir on ira manger et en fait on ne reprendra le bus finalement qu'à 23h50 donc c'est très tard mais l'avantage pour nous c'est que du coup adam ne verra pas passer le trajet puisqu'à 23h50 dans le bus il va dormir donc il va être éclaté de sa journée déjà donc dans le bus il va dormir donc ça va être très bien pour moi parce que je pourrais peut-être me reposer un peu aussi et on arrivera à angers qu'à 4h le matin donc moi aussi je vais dormir c'est évident mais en tout cas ce sera plus facile pour lui parce que 4h de bus je sais que c'est long maintenant j'ai favorisé le bus pour payer moins cher mais j'étais quand même consciente que pour lui ça allait représenter quand même un long trajet voilà donc qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à 23h50 pour être tout à fait honnête au début je me posais la question et finalement je me dis que peut-être que je vais l'emmener au ciné je vais voir ça mais il est probable qu'on aille au ciné comme ça on va aller se voir un moment se regarder un petit truc je sais pas trop ce qui passe en ce moment au cinéma mais comme ça on sera au chaud ça va nous passer le temps jusqu'à 23h50 et au moins on n'a pas besoin de se speeder parce que le bus de base il était prévu à 17h donc ça nous faisait repartir hyper tôt et il aurait fallu qu'on court en fait entre la tour eiffel et les champs-elysées il aurait fallu courir et en plus il n'aurait pas vu les illuminations de noël de nuit en fait donc les illuminations parce qu'elles ne sont pas allumées la journée je pense mais ça c'est quelque chose qui me tient à coeur autant pour moi que pour lui donc du coup j'ai décidé que j'allais faire comme ça donc je suis un peu dégoûtée parce que la modification du billet me coûte 20 euros quand même mais je me dis que c'est son anniversaire ça me coûte un bras ça c'est clair mais mais ça me fait plaisir je suis ravie de partager ça avec lui surtout avec adam qui a toujours l'impression que je le délaisse que je m'occupe plus des autres que de lui alors ça c'est son côté un peu hyper émotif comme elsa qui fait qu'il pense comme ça mais dans les faits pourtant j'ai beau demander même eric il n'a jamais trouvé que je m'occupais de plus de marceau que de lui ou plus de comme enfin adam voilà c'est son état d'esprit qui fait que il aime bien faire le calimero il aime bien dire que en fait c'est un peu son ça le rassure de se dire que c'est pas de sa faute à lui c'est juste que c'est moi qui fais de la différence avec les autres voilà donc quand il quand je lui dis non à quelque chose plutôt que d'accepter le nom il va dire ouais mais eux ils ont toujours le droit moi j'ai jamais le droit donc bref voilà donc c'est adam donc voilà donc je suis très contente de me dire qu'on va prolonger ce moment on va on va bien on va être bien donc là je vais en profiter pour regarder justement ce qui passe au ciné à ce moment là et puis et puis voir du coup parce que je peux avoir c'est hyper réjouissant pour moi parce qu'en plus c'est dans trois semaines donc ça va arriver vite et je suis très contente bon je vous reprends il est 17h20 et là je suis au bout de la ville j'ai envie de pleurer en fait c'est officiel je n'ai plus de voiture ça y est elle a rendu l'âme cet après-midi c'était à prévoir depuis le temps que je le disais c'était à prévoir sauf que j'espérais qu'elle tiendrait encore quelques semaines le temps que je trouve la solution pour les 1000 euros et surtout que la voiture soit prête parce que la voiture que j'étais censée acheter elle n'est toujours pas prête et donc bah c'est compliqué parce que là ça veut dire que je suis paumée en campagne sans voiture cet après-midi en fait je devais récupérer adam pour l'emmener à son rendez-vous chez la psy donc je devais le récupérer à la base de loisirs à Cholet et j'ai eu du mal à arriver jusque là bas j'y suis arrivée mais avec beaucoup de complications c'est à dire que en fait en plein rond-point ma boîte de vitesses s'est bloquée je n'arrivais plus à passer les vitesses du coup j'ai pris la première sortie pour chance c'était en fait l'entrée d'une zone pavillonnaire donc je ne dérangeais quasiment personne c'était pas un grand axe en fait c'est ça que je veux dire donc personne quasiment passait par là j'ai éteint le moteur je l'ai rallumé et là j'ai réussi à repasser une vitesse donc je me suis dit bon bah nickel donc j'ai avancé un petit peu sauf que quand j'ai voulu faire marche arrière ça ne fonctionnait déjà plus je voulais faire demi tour en fait pour repartir ça ne fonctionnait plus du coup je suis restée bloquée mais genre au moins trois minutes mais genre trois minutes c'est long quand on attend en fait à l'entrée d'une rue ma voiture heureusement personne n'a essayé de sortir de cette ruelle c'était une impasse c'était une voie sans issue mais quand même parce que j'étais en plein milieu c'est une rue une ruelle c'était à sens unique enfin sens unique pouvait circuler qu'à une voiture et je suis restée là pendant trois minutes à essayer de redémarrer ma voiture donc au bout d'un moment trop dégoûté j'ai réussi j'ai rééteint le moteur et là les vitesses à l'arrêt elles passaient j'ai pas compris du coup excusez moi parce que je regardais mon message en même temps mon frère qui revient vers moi pour l'autre voiture donc je vais regarder après ce qu'il me dit mais j'ai réussi donc à repasser les vitesses à l'arrêt mais je me suis dit bah oui mais ça veut dire que dès que je vais vouloir repasser les vitesses avec moteur allumé ça fonctionnera pas et en fait si ça a fonctionné j'ai réussi à aller jusqu'à la base de loisirs j'ai récupéré adam et on a réussi à retourner enfin retourner à aller jusqu'au cmp pour le rendez vous psy d'adam je me suis garée sur un parking en fait à proximité et en fait bah quand on a voulu repartir moi je laisse en fait mon frein à main il est mort depuis longtemps enfin le câble il est détendu donc il sert plus à rien et du coup je passais systématiquement la première vitesse pour bloquer les roues de la voiture en fait et donc j'ai bloqué les roues et donc quand je démarre la première le premier réflexe c'est d'embrayer pour que la voiture ne fasse pas de secousse à l'allumage donc j'ai posé mon pied sur l'embrayage et là ça fait mon pied il est parti directement au fond aucune résistance de la pédale voilà ça s'est enfoncé comme dans du beurre et là je me je dis à eric qui était avec moi du coup puisque aujourd'hui c'était un rendez vous bilan donc eric était présent au rendez vous et on était en train de discuter en fait et je lui dis ouah j'ai pu d'embrayage et là il me dit comment ça si va rien n'a plus donc j'ai poussé mes jambes il a mis son pied il me dit ouais je sais pas je me rends pas compte par rapport à la mienne je dis pas on le sent quand même il me fait ouais je sais pas il me dit bah vas-y essaye de démarrer et là en fait j'ai essayé de démarrer et là ça fait comme ça et impossible de retirer mais avec des secousses en plus puisque du coup j'avais une vitesse d'enclencher mais qui était coincée que je ne pouvais pas retirer la première vitesse là je peux pas l'enlever en fait donc je ne sais pas le le mec qui va venir dépanner la voiture je sais pas comment il va faire pour l'emmener parce qu'en plus je ne peux pas appeler mon assurance étant donné que la voiture n'a pas de contrôle technique l'assurance ne prendra pas en charge donc ben en fait il faut que je contacte quelqu'un qui récupère les voitures un garage de recyclage là mais malheureusement ils seront ouverts que demain donc j'espère qu'ils pourront aller vite la chercher parce qu'elle est garée sur un stationnement bleu donc c'est un peu moyen mais du coup heureusement qu'Eric était là il nous a ramené à la maison avec Adam et ben depuis en fait je suis à pied je devais aller chercher Elsa au collège j'ai été obligée d'appeler le collège pour dire ben désolé il faut qu'Elsa prenne le bus parce que je suis en panne de voiture demain j'ai rendez-vous au pôle emploi je peux pas y aller demain soir réunion parents prof au collège je peux pas y aller euh tennis de table de com à 19h je pourrais pas y aller non plus la danse mercredi après-midi pour Elsa je peux pas y aller euh jeudi j'avais pas de rendez-vous jeudi j'avais rien de prévu vendredi ben il y avait euh la danse pour Elsa vendredi soir je ne pourrais pas y aller non plus donc c'est honnêtement je ne sais pas comment je vais faire là parce que jusqu'ici je me suis toujours dit bon ok j'ai plus de voiture mais en fait officiellement j'avais encore ma voiture même si elle était pas en règle elle roulait et donc même quand j'ai eu besoin vous voyez bien puisque je la prenais encore aujourd'hui j'arrivais à rouler avec même si pendant un temps j'ai loué des voitures je savais quand même que j'avais celle-là en secours mais là j'ai plus rien en fait j'habite à la campagne paumée et j'ai plus rien donc ça va être un peu euh la loose en fait là je suis en grosse déprime parce que je pense à l'anniversaire d'Adam et je me dis comment on va faire pour aller à Angers comment enfin pour que ça coïncide avec les horaires du bus qu'on est censé prendre là-bas comment on va faire pour rentrer à 4 heures du matin je n'ai pas encore modifié mon billet mais du coup bah ça craint un petit peu je me vois pas demander une nuit supplémentaire au airbnb parce que 60 euros la nuit ça fait mal quand même donc je me dis prendre un taxi ça va me coûter un bras aussi pour rentrer il ya 63 km je crois donc entre Angers et chez moi donc comment on va faire je sais pas je est ce qu'il ya un airbnb un hôtel première classe ou un truc du genre à Angers où je pourrais séjourner à 4 heures du matin avec Adam le temps de récupérer un train jusqu'à chemiller où quelqu'un pourrait me ramener de chemiller à chez moi ça serait la grosse galère mais c'est la seule option que je verrais mais comment on va faire pour y aller aussi ça me paraît compliqué donc bah voilà je suis dépité pour ce soir après bah pour la bonne nouvelle le rendez vous chez la psy s'est extrêmement bien passé je m'attendais à ce qu'on nous dise non bah bah du coup c'est bon avec Adam on a vu ce qu'il n'y avait pas machin faudra travailler là dessus là dessus là dessus et puis qu'on nous on nous laisse avec ça et en fait pas du tout il démarre un vrai suivi là à partir de lundi et en fait ça va être un suivi assez enfin je trouve l'idée mais vraiment topissime puisque en fait il va avoir un suivi à la fois psychologique et psychomoteur en fait c'est à dire que la psychomotricienne va aider la psychologue à lui faire comprendre ses émotions à l'aider à comprendre ce qu'il ressent dans son corps et à mieux évacuer ses émotions enfin bref je trouve l'idée sensationnelle parce que Adam il fonctionne beaucoup enfin il s'exprime beaucoup avec son corps et je pense que ça pouvait pas être mieux pour lui donc elle m'a dit là je vois bien qu'on a du mal à créer du lien elle me dit à part la semaine dernière la dernière séance il est venu il avait des choses à me raconter elle me dit mais je pense que c'est vous qui l'aviez motivé à ça je lui dis oui effectivement c'est moi qui lui ai dit de vous parler de ses difficultés qu'il avait à aller en classe de découverte au final il est monté dans la voiture tout à l'heure il m'a dit je me suis trompée c'est trop génial en fait voilà du grand Adam donc je suis contente que ça se passe très bien mais mais du coup si j'ai plus de voiture ben la psy ça va être pareil on va faire comment pour y aller quoi donc grosse galère fin là a priori lundi prochain ça pourrait être Eric qui l'emmènerait parce que en fait si je vais pouvoir mais il va falloir que j'inscrive Marceau à tout va à la Péry pour pouvoir gérer les rendez-vous par en bus en fait parce que si c'est à Cholet ici on a les bus pour aller à Cholet donc pourquoi pas mais franchement c'est la grosse galère je suis dégoûtée bon là je vous reprends il est 21h j'ai emmené les petits au lit com et alza ils ont la permission de 21h30 j'ai eu des nouvelles de mon frère par rapport à la saxo et en fait alors la bonne nouvelle c'est que son être ses amis acceptent que je leur paye la voiture en quatre fois donc à ce niveau là franchement c'est trop bien donc ça déjà c'est cool parce que j'ai plus besoin de trouver un financement c'est parfait pour moi c'est top de top par contre et ben la voiture elle n'est pas disponible quoi pour l'instant parce que en fait j'avais expliqué les personnes qui la vendent la remettent en état en fait avant de la vendre de la vendre pardon et du coup ils font les pneus la courte distribution les disques et les plaquettes de freins et en fait ben il n'a pas le temps pour l'instant parce qu'il est en train de faire des grands travaux dans sa maison et que du coup il est débordé et que concrètement il n'a pas le temps de faire de la voiture voilà donc mon frère va lui spécifier que ma voiture vient de tomber en panne donc peut-être que il y portera un autre intérêt je ne sais pas mais en même temps s'il n'a pas le temps il n'a pas le temps donc on va voir comment ça évolue mais en gros là concrètement j'attends la voiture en fait donc ben en attendant voilà il faut qu'on patiente il faut que je trouve des solutions parce que les activités extrascolaires des enfants ben il va falloir que je puisse les continuer histoire que je paye pas pour rien tout à l'heure éric me dit puis je suis désolé moi je peux pas te prêter ma voiture ce que il va bosser avec tous les jours donc déjà c'est gentil de sa part d'y avoir pensé mais mais c'est chaud c'est chaud c'est chaud et je vois vraiment pas mais vraiment pas autour de moi qui pourrait me prêter une voiture en tout cas demain il va falloir du coup que je m'occupe de contacter le garage là pour qui enfin en fait un un garage de recyclage de voitures pour qu'ils aillent la récupérer parce que vu qu'elle est là elle est stationnée sur un parking bleu ça veut dire que si jamais les flics passent je me fais aligner et ça va faire mal donc ben je vais chercher une solution voilà donc ben il faut que je trouve une solution pour aller récupérer mes affaires dans la voiture et que je contacte le garage de recyclage pour qu'ils aillent la récupérer j'espère que ça va pas me coûter un bras parce que parce que là j'ai pas un bras à laisser en ce moment même si voilà malgré la baisse de revenus on vit on vit tout à fait normalement puisque j'avais expliqué en fait j'ai perdu enfin je perdais beaucoup d'argent en fait à aller travailler donc là finalement j'en regagne en restant à la maison c'est ridicule mais c'est comme ça donc j'ai envoyé un mail à ma conseillère pôle emploi pour voir si on pouvait pas éventuellement demain faire le rendez vous pôle emploi par téléphone ou en visio comme elle préfère mais mais que je puisse ne pas me déplacer ça serait bien et puis là maintenant il faut que je trouve une solution pour vendredi de la semaine prochaine pour l'anniversaire d'aide voilà donc j'ai aucune idée pour le moment donc je réfléchis je réfléchis bon du coup je vais clôturer ce blog maintenant je voulais vous parler d'un partenariat mais j'ai pas la tête à ça ce soir je vais je vous en parlerai demain matin puisque du coup je vais revloguer demain et ce sera plus facile pour moi voilà sur ce je vais vous remercier d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin malgré les mauvaises nouvelles j'essaie de garder le smile mais honnêtement je suis bien saoulé quand même donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo et puis je vous dis à demain ciao je vous dis à demain